... Notre rendez-vous à la ferme à 8h38, comme tous les matins sur Europe 1, nous retrouvons Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Dans notre jardin, il y a un trésor. Vous savez, il y a une émission, c'est un trésor dans votre grenier. Non, là c'est dans le jardin avec Fanny Agostini. On est en Auvergne avec vous, mais là on parle de tous les jardins des Français. Les dernières feuilles des arbres sont en train de tomber, et vous nous dites qu'elles seraient capables de se transformer en électricité. Mais oui, mais oui, les feuilles mortes sont une ressource pouvant, sur la période automnale, fournir de l'énergie sous la forme d'électricité, alors qu'elles sont plutôt perçues comme une plaie, notamment en ville quand elles s'accumulent et viennent obstruer les bouches d'égout ou perturber la circulation des chaussées. Ce n'est pas le point de vue, en tout cas, de la municipalité d'Amiens qui attend les feuilles mortes comme une contribution gratis venue du ciel. Dites-vous bien que les 50 000 arbres qui donnent à la louche 1 milliard de feuilles chaque année sont capables d'éclairer tout le centre-ville d'Amiens. Écoutez, comment est-ce que ça se passe ? Il va falloir me l'expliquer. Comment on passe d'une feuille morte à de l'éclairage public ? Ah ah, non mais c'est facile. Oui, ça a l'air simple comme ça. Je vous explique, je vous explique. Ces feuilles, elles sont collectées, puis stockées dans des cuves que l'on appelle des digesteurs, tout près, dans l'usine de méthanisation de la ville d'Amiens. De là, des bactéries vont venir manger la matière, ce qui va produire du biogaz que l'on injecte ensuite dans des moteurs qui eux-mêmes vont mettre en action des alternateurs produisant de l'électricité que l'on injecte ensuite dans le réseau de distribution. C'est comme ça que l'on passe des feuilles mortes à la lumière, Mathieu. La fabrication d'électricité, c'est une piste de valorisation des feuilles mortes, mais pas que. Oui, on peut s'en rendre compte soi-même. Si on se balade dans la forêt, on constate que les feuilles mortes, c'est la base de la litière forestière qui forme un tapis. C'est ça qui rend la forêt hyper fertile. Et si vous-même, vous voulez imiter la nature, chaque automne, il vous suffit d'appliquer ce principe dans votre jardin en dispersant les feuilles qui agiront à la fois comme une couverture protectrice contre le gel et qui, en plus, se transformeront à terme en terreau, là aussi hyper fertile pour vos plantations. C'est quand même beaucoup mieux de récolter soi-même les feuilles mortes avec un râteau quand on sait qu'un sac de terreau en magasin, ça dépasse souvent les 10 euros. Attention aussi avec les feuilles mortes. Si votre arbre a par malheur un champignon, une maladie, là, par contre, il faut les brûler, il faut les détruire. Ne vous amusez pas à répandre la maladie dans le jardin. On est d'accord, Fanny ? Il faut bien veiller à ça. Et puis les feuilles de noyer, je crois, sont assez toxiques aussi. Oui, les feuilles de noyer, effectivement, parce que rien ne pousse au pied d'un noyer. Vous le savez, c'est de la télétoxie. On aura l'occasion d'en reparler. Le noyer contamine tout ce qu'il y a autour.